Dans la vie on a parfois du mal à cerner notre personnalité C'est difficile de savoir si on est hypersensible ou si on est juste sensible normalement Parfois on se demande si on est fou, mais le plus généralement on est persuadé d'être différent des autres Alors aujourd'hui mon petit wistiti nous allons tester notre personnalité Disney Pour découvrir qui nous sommes vraiment Faites ce test de personnalité qui analyse votre perception du monde et vos prises de décision Et trouvez quel personnage de Disney vous ressemble le plus Êtes-vous Cendrillon ou Aladin ? Peut-être Belle ? Il fait être mille degrés C'est parti, first question J'aime avoir un cercle large Oui j'adore avoir un cercle large Ah de bonne connaissance, pardon excusez-moi Oui beaucoup, j'aime beaucoup avoir un cercle large de bonne connaissance Je suis plus intéressée dans une idée générale que dans les détails de la réalisation Alors pas du tout, je ne fais pas partie de ces gens qui se contentent de lire le titre d'un article de journal Je fais partie de ces gens qui passent leur vie sur des sites internet et sur Wikipédia A la recherche de tous les détails de l'histoire, c'est un truc de ouf Je pense souvent à l'humanité et à sa destinée La mort et la défaite de la race humaine Ah oui Je crois que la meilleure décision est une qui peut être facilement changée Non la meilleure décision c'est celle qui est décisive Comme ça si tu t'es trompée t'es dans la merde voyons Ah merde j'ai répondu oui Bon bah tant pis Je pense que la critique objective est toujours utile dans n'importe quelle activité C'est vrai, oui monsieur Je fais confiance à la raison plutôt qu'au sentiment C'est la fin Je peux pas choisir, je vais mettre neutre Je suis une personne plutôt réservée et distante dans les communications En fait ça dépend, si je connais très bien mon interlocuteur, que je lui fais confiance et que je sais qu'il me jugera pas peu importe ce que je vais dire Je vais être très très extravertie, je vais parler beaucoup, je vais dire plein de trucs Mais par contre si je connais pas très bien mon interlocuteur ou si j'ai l'impression que je peux pas lui faire confiance et qu'il risque de se moquer Si mes informations sont pas parfaites etc Je vais totalement fermer ma gueule Je vais pas parler, je vais laisser les gens parler entre eux Et moi je vais siroter mon petit verre de jus d'orange à côté Donc je vais mettre neutre Après une socialisation prolongée, j'ai besoin de m'éloigner et d'être seule Tout à fait, oui, je suis ce genre de personne La justice est plus importante que la compassion Waouh, j'en sais rien C'est super ouf C'est super dur de faire un choix entre la justice et la compassion Je vais mettre entre neutre et pas du tout, je sais pas quoi faire, je vais pas regarder J'ai pas regardé Le plus de gens à qui je parle, le mieux je me sens Faux ! Je pense que presque tout peut être analysé Est-ce que tout peut être analysé ? Vérifions cela sur Google Analyser les gens comme dans Sherlock Analyser un poème, analyser une phrase, analyser une publicité, analyser une photo, analyser un tableau Analyser les textes de communication, analyser les gens, analyser les comptes d'une entreprise Analyser les textes de communication, main, gono, pdf C'est extrêmement précis Analyser les performances de mon PC, analyser les rêves, analyser les comportements, analyser les résultats d'un questionnaire, analyser les sigues, analyser les performances commerciales, analyser le marché, analyser le fonctionnement et la structure d'un objet technique, analyser les discours de presse, analyser le macro-environnement Analyser plus précisément possible le chromatogramme obtenu Après réflexion, est-ce qu'on peut tout analyser ? Je ne sais pas Je suis consistant dans mes habitudes Putain ils sont super profonds les personnages Disney en fait Je dirais que c'est assez faux parce que même si je suis en connaissance des nombres et des faits Je vais plutôt me baser sur mon ressenti et mes idéaux plutôt qu'autre chose Calcul en cours, allons-nous savoir quel personnage Disney je suis ? Aladin Trop génial, j'adore Aladin Vous êtes Aladin Votre personnalité ressemble le plus au type ENFP Ou inspiration ENFP Putain les gens sont allés chercher tellement loin Ou inspiration, vous êtes chaleureux, enthousiaste et plein de potentiel Tout comme Aladin, vous avez toujours été un rêveur qui aime imaginer toutes les possibilités infinies de la vie Vous êtes créatif Vous avez une capacité unique, celle de voir le bien dans tout le monde Et vous l'utilisez pour les encourager à utiliser tout le potentiel de leur talent Quand les choses deviennent difficiles, vous improvisez rapidement afin de reprendre le dessus N'oubliez jamais, vous avez une personnalité contagieuse et inspirante Je sais, je sais Incroyable les amis, je suis un très célèbre voleur Aladin L'homme qui mentit au Maradja, c'est moi Je suis en train de décéder dans la chaleur Sachant que je suis de toute évidence Aladin, j'aimerais savoir quel prince est fait pour moi J'en appelle au yaoi On a tous rêvé du prince charmant Surtout depuis le premier jour où on a vu notre premier Disney On l'imagine toutes un petit peu différemment Et on a forcément nos préférences Question numéro 1 Quel est votre idéal masculin ? Un homme magnifique, adorable, sur qui vous pourrez compter à chaque instant Un homme aventurier qui saura vous faire découvrir un mode de vie à l'opposé du vôtre Un homme fort qui saura vous protéger en toutes circonstances Moi je veux un aventurier, je veux qu'on aille dans les bois ensemble et puis qu'on dorme à la lumière de la lune Question suivante Vous avez croisé votre prince charmant au cours d'une soirée Que s'est-il passé ? J'ai fermé ma gueule et je suis partie Nous discutions tous les deux En tête à tête Et puis malheureusement il a disparu Et je ne l'ai plus jamais revu Et le lendemain ? Et moi je ne l'ai plus jamais revu mec Il m'a retrouvé sur Facebook What ? Mec on parle d'un prince d'e-steak, qu'est-ce qu'il fait sur Facebook ? J'étais si heureuse, on a pu discuter toute la journée Moi je vous rappelle que mon prince a disparu et qu'on ne s'est plus jamais revu Donc un, il ne peut pas me contacter sur Facebook parce qu'il a disparu et qu'on ne s'est plus jamais revu Deux, il n'est pas allé à une séance de sport pour m'emmener au restaurant après parce qu'on ne s'est plus jamais revu Trois, il ne m'a pas proposé un verre parce qu'on ne s'est plus jamais revu Où est la logique ? Bon alors à la limite, je dirais qu'il m'a proposé de boire un verre en tête à tête avec moi-même Puisqu'il a disparu Désormais en couple, avec un homme disparu Quel aspect de sa personnalité, d'homme disparu Quel aspect de sa personnalité vous fait craquer ? Sa façon de toujours vouloir me protéger, on m'a dit quelle horreur Avec lui, aucune journée ne se ressemble Ses surprises toujours plus romantiques Et quel aspect de sa personnalité aimeriez-vous qu'il change ? J'aimerais qu'il me laisse de l'espace de temps en temps Oh my god, c'est tellement ça dans ma vie, genre quand je suis en couple, il y a un moment où je suis en mode J'ai besoin d'air Si notre fille vient le draguer, comment réagit-il ? Il la baise mon petit Bistiti comme la grosse salope qu'il est Il tente de l'impressionner et se donne un spectacle tout en surveillant votre réaction du coin de l'oeil Ouais, il y a vraiment des gens qui choisiraient ça, genre en mode Moi mon prince charmant c'est un gros connard, il me trompe en me regardant Nope Un peu gêné, il lui dit qu'il n'est pas intéressé et s'en va Voilà comment serait mon prince charmant C'est votre anniversaire ! Que vous offre votre prince charmant ? Un week-end dans un spa avec un programme très chargé Un week-end ultra romantique à Venise Un voyage de rêve rempli de découvertes Ça, ça me plaît ! Il vous ramène en bas de chez vous, comment agit-il ? Il te plote les seins et il t'embrasse sans te demander la permission Il me fait la bise en frôlant ma bouche et s'en va en souriant Oh c'est trop mignon, je choisis ça Oh non c'est trop mimi, je sens contre ma bouche et tout Quelle est sa photo de profil Facebook ? Un chien, j'avais des chiens, des chiens On le voit au sommet d'une montagne, sac à dos et chaussures de randonnée en Inde ou en Chine, vous ne savez pas trop Il s'est pris avec son téléphone torse nu devant le miroir On le voit de dos face à un coucher de soleil Oh j'hésite ! Au sommet d'une montagne ou de dos face au coucher de soleil ? Vous avez couché ensemble ? Oulala ! Comment agit-il le lendemain ? Il me quitte parce que c'était nul ! Il a dû partir faire son sport quotidien Putain le mec relou quoi Il est dans le lit et commence à discuter et à blaguer Oh oui ! J'ai le petit déj au lit accompagné d'une rose et son sourire éclatant La meuf qui est mode Ah si seulement il y avait un prince Vous êtes plutôt Une fille qui prend énormément soin d'elle et entretient son corps Une fille un peu casse-cou qui aime l'aventure et les découvertes Une fille assez réservée qui se dévoue énormément pour les autres et son couple Mon cul ! Eh ben j'hésite mais je crois que les aventures et la découverte sont plus intéressantes que mes abdos Donc on va choisir ça Si un adjectif devait vous qualifier en amour, lequel serait-il ? Aventurière ! Je vais sortir avec Tarzan mon gars Au cours d'une soirée avec votre mec, un garçon vient de vous draguer Comment aimeriez-vous qu'il réagisse ? Je sais pas... Après une dispute, à cause de lui, évidemment Comment vous réconciliez-vous ? Jamais il ne reconnaîtra cet or mettant une approche par des câlins et des bisous Oh quelle horreur ! Ça c'est vraiment le truc genre quand tu disputes avec un mec et qu'il commence à essayer de te faire des câlins C'est le meilleur moyen pour que je te quitte mon gars Ça m'énerve au plus haut point je suis en mode mais lâche-moi ! Casse-toi ! C'est juste perc ! Non ! S'il te plaît ! Non ! Bic ! Il me propose une balade et reconnaît cet or Voilà ! Ça c'est un adulte ! Comment agit-il au lit ? Moi je cherchais un petit test pour les enfants et tout mais c'est vachement basé cul hein Il dirige entièrement nos ébats, ses envies passent souvent avant les miennes Quelle horreur ! Il est très tendre, il est inquiet de savoir si ça me plaît, il est très attentif Oh le relou ! Non ! On y va dans tous les sens et ça se ressemble jamais, évidemment Vous lui proposez de rencontrer vos parents Comment réagit-il ? Il fouille ! Il est très heureux de faire enfin la rencontre de ceux qui ont engendré la plus belle créature sur cette terre Oh ! C'est trop chou ! Ah putain, il y a beaucoup de questions en fait hein A quoi ressemble son appartement ? J'imagine l'appartement de mon prince charmant et ça ressemblerait à l'intérieur d'une crypte complètement bordel Un beau bordel mais ça ne le dérange pas Parfait, exactement ce que je veux Question numéro 20 et dernière question Quelle chanson Disney vous correspond le mieux ? Zéro en héros De zéro en héros illico Je vais choisir Hercule hein, on est d'accord Attention, attention, résultat, qui est mon prince charmant ? C'est parti Et ? Alors je suis à la dinde Et mon prince charmant c'est Aladin C'est ça l'histoire Ça devient un petit peu sale hein Peut-on s'aimer soi-même sexuellement ? Je vais regarder ça sur Google Google est notre ami Le retour S'aimer soi-même sexuellement Incroyable le fait de s'aimer soi-même à un nom Ça s'appelle l'autophilie Et c'était pas difficile à deviner Voilà mon petit wistiti Maintenant que tu sais que je suis autophile Je t'invite à faire les mêmes tests que je mettrai en barre d'infos Et à commenter sous ma vidéo avec tes réponses Sur ce je te fais de gros bisous Et je te dis à n'importe quand Dans n'importe quoi Comme vidéo Salut Byee Byee